La communication digitale et le commercial, c'est la connaissance du client, c'est la vente de son entreprise, que ce soit sur les réseaux ou directement au client, c'est évidemment relié. Ceux qui sont en interaction avec nous sur les réseaux, même sur Facebook, même sur Twitter, ce sont nos clients qui nous répondent, qui nous font des retours réguliers. Donc pour nous c'est essentiel, ça marche comme ça. Et puis c'est aussi une façon de les suivre eux, d'être toujours au fait de leur actualité, et de pouvoir être plus proche d'eux en fait. Concrètement, au marketing, on a décidé de faire une stratégie de contenu. Ça veut dire qu'on devient notre propre média, il y avait une place à prendre en ligne sur qu'est-ce que l'accessibilité, mais aussi qu'est-ce qu'un petit clou podotactile. En fait, du niveau le plus haut de connaissances, donc de la définition d'un dictionnaire sur l'accessibilité, jusqu'au niveau le plus technique, c'est-à-dire quel dispositif technique je dois mettre en œuvre pour devenir accessible, en fait on a choisi de produire du contenu, énormément de contenu, et de le diffuser. Donc nous on a défini plusieurs thèmes sur lesquels on souhaitait se focaliser. On exerce une veille permanente dessus, soit en relation à l'actualité reliée à ce thème, soit on crée du contenu plutôt en rapport avec ce thème-là. Devenir un média c'est bien, ça permet d'acquérir une audience sur notre site web, et après cette audience, l'idée c'est d'en convertir une partie pour servir le commerce. Alors l'audience, elle se convertit comment ? Très simplement, vous donnez vos coordonnées sur le site web, et dans ce cas-là, vous rentrez dans un système qui est assez transparent, puisque nous on avertit, on a une politique intelligente de mailing, c'est-à-dire que si vous le téléchargez mais que vous décidez de ne pas recevoir la newsletter, vous ne la recevez pas, et après on a des newsletters thématiques, selon le type de contenu que vous avez téléchargé. Sous-titrage ST' 501